Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la présentation de la Birchbox du mois d'octobre ou plutôt de la Blissim du mois d'octobre car comme vous savez, Birchbox a changé de nom et donc désormais nous aurons affaire à Blissim. Mais avant de débuter cette vidéo, je voulais juste vous montrer un petit produit que j'ai reçu. C'est en fait une bougie parfumée artisanale. Donc la marque c'est Sior, c'est Y-O-R. Alors à savoir, ces bougies-là sont entièrement fabriquées en France, plus précisément en Alsace et elles sont également faites à base de cire naturelle. Alors je vais vous montrer la bougie une fois déballée. Franchement le packaging de la bougie, j'ai craqué dessus, elle est hyper belle. Je trouve, non, qui est comme cela. Franchement j'adore, je trouve qu'elle est hyper mignonne. Cette bougie-là, je vais la mettre en décoration sur ma coiffeuse parce que franchement j'adore le packaging, bien que voilà, c'est très très simple. Mais j'aime énormément. Alors moi j'ai eu la bougie senteur doux coton. Et franchement l'odeur est à tomber par terre, je l'aime énormément. C'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas sentir. Mais ouais, l'odeur, elle est bien présente. Et comme vous avez pu le voir, je l'ai déjà allumée parce que je ne pouvais pas attendre. Franchement je trouve qu'elle se consume en plus très très bien. Généralement, chez moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème ou non, les bougies, elles se consument de travers. Alors bien souvent en haut, il y en a encore tout plein. Et au fond, la bougie est quasiment consumée. Enfin, ça consomme de travers. Alors que là, pas du tout. Regardez, ça se consomme vraiment très très bien. Il n'y a pas de différence de hauteur. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait de la bougie ou non. Mais ouais, j'aime énormément cette bougie-là. Alors à savoir, ils font également des petits coffrets cadeaux sur leur site. Il y a également des bougies à plusieurs mèches. Enfin, ils font plein de choses. Je vous invite à aller voir sur le site. Je vous mets le site en barre d'infos. Et sachez que j'ai également un code promo pour vous. Je vous l'affiche par ici. Qui vous offre moins 15% sur leur site. Par contre, il n'est que valable 10 jours. Donc si jamais vous voulez essayer leur bougie, utilisez mon code promo. Mais assez rapidement parce qu'il ne dure que 10 jours plus tôt. Enfin voilà, je voulais vous partager cette petite merveille. Franchement, moi j'aime énormément. Comme je vous l'ai dit, ça sent divinement bon. Et donc concernant cette Blissime du mois d'octobre, elle se présente ainsi. Donc dans un joli carton orangé, couleur jaune, hyper sympa. Et il s'ouvre de façon comme un tiroir. Donc ça c'est assez sympa. Moi je vais garder cette boîte parce que ça me sert toujours pour mes colis Vinted. Alors quand on l'ouvre, on trouve ceci. Donc c'est en fait la petite information en fait. Comme quoi le calendrier de l'avant de Birchbox, ou plutôt Blissime et de sortie. Va falloir que je m'habitue à ce nom. Parce que c'est vrai que j'ai pris le pli de dire Birchbox. Mais non, désormais c'est Blissime. Donc en fait, oui, il nous informe que le calendrier de l'avant est de sortie. Normalement c'était prévu que je le prenne. Et au final, je ne vais pas le prendre. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que les produits qu'il y a à l'intérieur, ce sont bien sûrement des produits que nous avions déjà reçus dans nos précédentes Birchbox. Donc voilà, aucun intérêt pour moi de prendre leur calendrier de l'avant. Bon, dommage parce que j'aurais beaucoup aimé le prendre. Ensuite, il y a le petit livret où il nous explique un peu, les produits, le programme de fidélité. Alors oui, ça d'ailleurs, sachez que si vous voulez vous abonner à la Birchbox, vous pouvez passer par mon lien de parrainage. Il est en barre d'infos. Et si vous utilisez ce lien, tout simplement vous allez bénéficier de 100 points directement sur votre compte. Et avec ces 100 points, par la suite, vous pouvez échanger les points pour avoir des produits. Donc c'est vraiment pas négligable du tout. Donc si vous avez l'intention de vous abonner à la Birchbox, mais surtout n'hésitez pas à utiliser mon lien. Voilà, le principe là, normalement, il ne change pas concernant le programme de fidélité. Enfin voilà, le petit livret avec les produits. Et donc, concernant les produits de cette première blissime du mois d'octobre, nous avons tout d'abord un masque reconstituant de la marque Kerastase. Alors, Kerastase, c'est une marque que j'aime énormément. Donc c'est un 75 ml. Donc il est fortifiant, intense, anti-chute. Donc ça c'est génial parce que moi j'ai les cheveux très très affaiblis. Enfin, depuis mon accouchement, je perds les cheveux en masse. C'est une catastrophe. Donc ouais, ça c'est vraiment pas négligeable du tout pour ma part. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un 75 ml. Alors, à ce que j'ai pu voir en feuilletant 8, c'est en fait le petit livret. C'est pas en fait le livret où ils expliquent les produits qui sont à l'intérieur ainsi que leur prix. Mais bon, j'ai vu sur leur Instagram à la blissime qu'en fait, ils ont eu un petit souci en fait que le livret explicatif des produits, il arrivera à nouveau le mois de novembre. Mais donc ce mois-ci, je ne pourrais pas vous dire le prix des produits. Mais ouais, ça je suis très très fan du masque Kerastase déjà. En deuxième produit, nous avons une mini palette comme ceci de la marque May My. Alors, je ne sais pas du tout comment que ça se prononce. Il me semble que j'ai déjà eu un produit de cette marque-là dans ma Beautiful Box du mois d'octobre. Je crois que c'était la Beautiful Box. Mais je suis quasiment certaine, oui. Donc on avait reçu une palette de fards à paupières dans la Beautiful Box. Là, dans la Birch Box, nous avons en fait des highlighters, des blushs de la marque May May. Alors, je ne sais pas du tout comment que ça se prononce. Donc ouais, plutôt pas mal. Bien que c'est vrai que moi, pour celles qui me suivent, vous savez que je ne mets pas de highlighter. Vraiment très très rarement. Donc je ne sais pas si encore ce produit-là, je vais le garder ou non. Mais je ne pense pas. Alors franchement, c'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas vous swatcher les couleurs. Parce que je pense que je vais le mettre à vente sur mon Vinted. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon Vinted. Bien souvent, je vends des produits de beauté, de maquillage. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de faire un grand tri niveau coiffeuse. Alors, à savoir les produits que je mets en vente sur mon Vinted. Forcément, c'est des produits que je n'ai jamais utilisés. Donc voilà, je pense que ce produit-là va en faire partie très très prochainement. Alors, troisième produit. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un gloss embellisseur lèvres de la marque Blumy. Je ne sais quoi. Donc franchement, hyper coloré. Je le trouve hyper canon, le packaging. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Donc voilà, franchement, pas mal du tout. Alors, comment que ça se présente ? Bon, c'est un gloss. Qui est ainsi. Donc franchement, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup le packaging. Les gloss, pareil, j'en mets très très souvent plutôt. Donc la couleur, c'est une couleur assez orangée. Je dirais plus corail. Enfin, franchement, elle est assez sympa. Donc voici la couleur du gloss. Ensuite, le prochain produit. Alors là, par contre, c'est un produit vraiment riquiqui. Mais alors, minuscule. C'est un sérum. Comme cela, de la marque Paul & Joe. Alors, franchement, par contre, le format est bof, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec les sérums ? Primer ? Donc, c'est un sérum. Alors, quand on ouvre, il n'y a pas d'odeur particulière. Donc, ouais, ça, c'est également plutôt pas mal. Bien que, voilà, c'est une base de maquillage. Donc, oui, pourquoi pas ? Mais bon, voilà, franchement, le niveau format, on est vraiment sur du tout, tout petit format là. Et pour finir, déjà, comme quoi, ça va très, très vite. Nous avons un bandeau de beauté de la marque Daily Concept. Comme cela, couleur mauve. Donc, ça, c'est génial pour, vous savez, enlever vos cheveux. Par exemple, quand vous vous maquillez, c'est hyper pratique. Ça évite d'avoir les petits cheveux sur le visage. Donc, ouais, ça, c'est vraiment génial. Parfait pour balayer les cheveux de votre visage dans du nettoyage ou de l'application d'un masque facial. Ou même pour contrôler les cheveux lorsque vous vous maquillez. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Moi, bien souvent, les bandeau-là, je les utilise pour enlever tout ce qui est cheveux et pour pouvoir me maquiller plus facilement. Donc, ouais, ça, c'est pas mal du tout. Également, voilà, c'est un petit plus, c'est un petit accessoire. Donc, le bandeau, quand on ouvre, il est ainsi. Franchement, il est assez mignon. Une couleur violée, bleutée. Enfin, ouais, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Alors, j'ai la pince, je ne vais pas pouvoir le mettre. Mais ouais, il a une couleur assez sympa. J'ai les cheveux en pétard maintenant. Donc, voilà, concernant les produits de la Blissime du mois d'octobre. Alors, franchement, pour tout vous dire, je suis quand même assez métigée. Parce que, personnellement, il n'y a pas de gros produits de ouf. Bien que la marque Kerastase, je l'aime énormément. Après, voilà, ça, comme je vous l'ai dit, moi, les highlighters, j'en mets très, très rarement. Les blushs également. Le gloss, voilà, ça reste un gloss tout simplement. Et puis, après, voilà, la base de maquillage qui est vraiment minuscule. Le bandeau, ça sert toujours. Mais ouais, je suis quand même assez mitigée. Je m'attendais quand même à des choses un peu plus ouf pour ce mois d'octobre. Enfin, surtout pour la première Blissime. Mais bon, voilà, après, les produits restent très sympas malgré tout. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette première Blissime. Si vous êtes déçus ou au contraire, vous l'adorez. Comme je vous l'ai dit, moi, je trouve qu'elle est bien. Franchement, ça aurait pu être pire. Mais ça aurait pu être mieux également. Enfin, voilà, concernant cette présentation de la première Blissime du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Et pour celles qui veulent s'abonner à cette fameuse Blissime, mais surtout n'hésitez pas à passer par mon lien. Parce que cela vous offre quand même 100 fois. Enfin, bref, je vous fais plein d'énormes bisous, les filles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.